bonjour nous sommes le 31 mars 2024 dimanche le 31 mars 2024 avec la moto bon elle semble bonne dans un bon jour alors on a rehaussé les heures on a rehaussé les heures et donc on passe à l'heure d'été si vous voulez bien qu'on soit encore le que le début du printemps soit que le début du printemps on a décidé de bon les relèvements des heures le rabaissement le relèvement des heures ne relève que d'une voilà c'est une idée politique qui a germé derrière c'est juste pour des économies histoire chacun le prend avec des pincettes l'histoire d'économie d'énergie en voilà devant ça en l'heure d'une heure ou en l'arculant à une certaine période on l'arcule puis après on la réavance pour la remettre voilà par rapport à quelque chose de normal donc c'est pas ça n'a pas voilà de signification on va dire à proprement à proprement parler par rapport voilà à l'astronomie voilà c'est une question je veux dire politique qui a germé qui a été décidée de à un moment donné de réhausser enfin de d'enlever une heure et puis après à un autre moment de rétablir l'équilibre en remettant une heure en plus donc on est passé on va voir par rapport au système d'heures on va avoir une heure de clarté en plus on aura de la clarté en plus donc on est passé ou que si vous voulez au système d'heures d'été et c'est aujourd'hui où c'est passé ils le font dimanche comme ça ça n'implique pas de de grandes difficultés pour pour les personnes qui durant la semaine travail maintenant il ya certaines personnes qui travaillent le dimanche donc à ce moment là ça peut impacter par rapport aux horaires et donc ils doivent remodifier leurs heures de de sommeil c'est normal parce que bon réadapte les heures de sommeil et le corps en plus il doit s'adapter à un changement horaire c'est comme quand vous allez dans un autre pays vous avez le fuseau les fules fuseaux horaires si vous passez dans un pays où d'un côté vous partez au matin vous arrivez au matin dans un dans l'autre pays vous êtes en décalage horaire donc ça fait un petit peu bizarre pour le cours voilà c'est un petit peu bizarre on dit ça on va dire ça comme ça donc le corps doit s'adapter à la nouvelle donne à la nouvelle situation je présente ici une intégrale calculée de 0 à 1,5 de sinus exposant 4 de x cosinus cube de x donc en d'autres termes ce n'est rien d'autre que sinus sinus exposant m x fois cosinus n x dx bien sûr avec m ou n impaire et donc dans ces cas-là il est très facile de calculer la primitif parce que la méthodologie a été décrite dans une vidéo et c'est toujours la même chose toujours même chose bon bon avant toute chose je vais calculer le domaine ici c'est x appartenant à r alors voyons voir à quoi peut ressembler une telle fonction un tel produit sin4 cos3 sin4 cos4 La fonction ondule autour de l'axe des X. On va faire un pourcent, on va faire un zoom, donc il faut calculer l'intégrale entre 0 et 0.5. On va regarder cette intégrale qui est tout petite. On va obtenir moins de 1. Une unité d'air, si vous voulez une unité d'air, je peux vous la représenter. On va aller de 1, 0, 1. Ça représente une unité d'air. Je vais mettre un polygone régulier qui est un carré ici. On a un carré, ça c'est une unité d'air. On a un carré, ça c'est une unité d'air. On a un carré, ça c'est une unité d'air. On a un carré, ça c'est une unité d'air. On a un carré, ça c'est une unité d'air. Donc le résultat est beaucoup plus petit. On va calculer cette intégrale, donc on va obtenir une fraction très petite. Je vais d'abord calculer la primitive. Je vous rappelle, c'est une primitive très simple à calculer. Si je vous le dis tout de suite. Signe 4 de x, cos cube de x, dx. Il faut décomposer ici. Alors c'est cos carré x fois cos x dx. On va avoir sin 4. Signe exposant 4 de x. Cos carré, je remets du sinus. Sin carré x fois cos x dx. On va se retrouver avec, si je distribue, sin 4 de x, cos x. Et moins sin 6 de x, cos x dx. Bon alors, là vous aurez compris que j'ai même pas besoin de poser. Si je devais poser, je vais poser u égale sin 4 de x. Enfin sin x, sin x, si je m'excuse. Sin x et du, c'est cos x dx. Donc ceci, ce serait le du. Donc là, on aurait u exposant 4. Tout comme là, on aurait u exposant 6 du. Je vais bien le faire avec du, mais ce n'est pas nécessaire. Parce qu'on voit bien que c'est... Vous avez primitivié ça, ça va donner sin 5 sur 5. Et l'autre sin 7 sur 7. Mais je vais quand même le faire. On va mettre u4 du. Moins u6 du. Ce qui va donner u5 sur 5. Moins u7 sur 7. Plus k. Où le u vaut sin. Donc on aura sin 5. Il n'y a pas besoin de poser. Des moments où vous voyez ça, vous mettez sin 5 sur 5. Des moments où vous voyez ça, vous mettez sin 7 sur 7. Parce que le du, il est là. Il y a la présence du du. On n'a pas un sin tout seul, exposant 5. On a un cosinus à côté, donc il fait office de du. entre les bornes 0 et puis demi. Bon, il faut savoir quand le sinus de 0, il vaut 0. Il y a deux choses à savoir. Ici, dans ce cas-ci. Ça, c'est le cercle trigonmétrique de rayon 1. Il est complètement renté. Cercle trigonmétrique de rayon 1. Le sinus, il est plus, plus, moins, moins. Ici, ça fait 0. En 0, pi, ça fait 0. En pi, ça fait aussi 0. C'est pas sur l'axe des x. C'est sur l'axe des y. Alors, je disais qu'en 0, pi, ça c'est pi. Le sinus, c'est sur l'axe des y. Là, on a plus 1. La projection de 0, pi, ça fait 0. La projection de pi, ça fait 0. Voilà. En moins, pi demi ou 3, pi demi, ça fait moins 1. Alors, en pi demi, vous voyez que ça fait 1. Pour un arc de pi demi, ça fait 1. Alors, si vous tenez compte de ça, là, on aura sinus de pi demi. Sinus de 0, ça, tout va donner 0. Donc, le 0 ici, on n'a pas besoin de le calculer parce que pour les deux, ça va donner 0. Par contre, on va calculer pour le pi demi. Celui-ci va donner 1. Un exposant 5, ça fait 1. Et là, un exposant 7, ça fait 1. Donc, on aura 1 cinquième moins 1 septième. Alors, ce qui fait 1 trente-cinquième, 7 moins 5. Et 7 moins 5, c'est 2 trente-cinquième. Donc, vous voyez que c'est très petit par rapport à 1. C'est très petit par rapport à 1. On va calculer ça. Alors, l'intégrale de H de 0 à pi demi. Ça, c'est 2 trente-cinquième. Tout est bon. 0,06. Comparer, c'est 0,06 comparé à l'air, comme je vous ai dit, du polygone. Voilà, qui vaut 1. Ça, c'est 1. Ça, c'est 1 unité d'air. Alors, c'est tout petit. J'ai dit que c'était rasemote par rapport à l'axe des X. C'est parce que j'ai dû faire un zoom pour mieux voir. Mais c'est tout petit. Qu'est-ce que c'est que tout petit ? Tout petit, c'est relatif. Quand on dit tout petit, c'est relatif. Parce que si je fais un zoom, ça s'agrandit. Donc, vous voyez que le petit, ça grandit. Donc, on pourrait dire, oui, là, si je fais ça, c'est trop grand. Mais c'est toujours tout petit par rapport à ce que j'étais auparavant. Donc, petit, grand, c'est relatif. C'est une notion relative. Qu'est-ce qui est petit, qu'est-ce qui est grand ? On compare par rapport à quelque chose. On ne dit pas c'est petit. Bon, maintenant, quelqu'un, si on dit c'est petit, chacun va se faire sa définition de petit. Alors, petit, combien ? De 10 centimètres, 20 centimètres, 30 centimètres, 40 centimètres. Chacun va faire sa, à son interprétation du petit, parce que c'est une notion relative. Maintenant, on peut comparer ou définir plus avec des unités métrologiques, de mesure pour indiquer une justesse et donc avoir une définition de ce qui est petit ou grand. Petit, grand, ça ne veut rien dire. 006, est-ce que c'est petit ? Si j'agrandis, si je fais un zoom, ça doit devenir grand. Donc, c'est relatif, ça, c'est une notion de petit grand. Bien sûr, ici, pour mieux le voir, j'agrandis. Bon, c'est 0,6. Et en termes d'air, c'est 0,0. C'est en termes d'interprétation géométrique, c'est 0,0.6 unités d'air. Je vous remercie.